Musique Alors le rassembler c'est une combinaison de légèreté, d'impulsion et d'engagement des postérieurs et face à cette allure, tous les chevaux ne sont pas égaux. A prendre l'exemple de Georges, il est assez long, il est assez sport, il est plus proche du modèle d'un pur sang que d'un cheval espagnol ou allemand qui sont souvent plus aisés face à cette allure. Lui on voit qu'il est quand même plus en longueur et là du rassembler va être plus compliqué pour lui. Bon pour aller vers le rassembler d'abord il faut tendre son cheval, c'est ce que j'ai commencé à faire dans ma détente et après je commence à inclure des transitions en avançant, en reprenant pour solliciter les postérieurs et l'équilibre du cheval. Moi c'est principalement ce que je recherche, engagement des postérieurs qui va de pair avec l'abaissement des hanches. Donc là j'allonge le pas, je l'étends, je récupère l'énergie de l'allonger, je la convertis vers le haut, j'essaie d'avoir un cheval qui se redresse, qui marche à pas compter sur des plus petites foulées. Mais évidemment j'y suis pas encore. Mais c'est ce travail là que je fais aux trois allures qui me permet d'y accéder progressivement. Le rassembler, ça s'obtient en plusieurs années. Maintenant je vais faire la même chose au trop, mais je vais me mettre au trop enlevé parce que c'est déjà quelque chose de difficile et de nouveau pour lui. Donc c'est pas la peine de rajouter toutes les difficultés à la fois. Si je m'assois sur son dos, il risque de l'ouvrir. Moi je veux garder une ligne du dessus forte et arrondie, qui permet justement cet arrondi de finir par l'engagement des postérieurs qui reviennent sous le corps du cheval. Ce qui permet au cheval de se soutenir et de se porter tout seul. Allez genre, je soutiens-toi un peu. D'abord je chasse un peu les hanches, avec ma jambe intérieure, je la recule un peu, je chasse les hanches, et puis après je les amène à l'intérieur. Ça, ça mobilise vraiment mon cheval, il peut pas se mettre en déséquilibre s'il fait ça. Il est obligé de se soutenir pour pouvoir faire ce mouvement-là. Et on se dirige vers le rassembler tranquillement. Il faut faire attention, quand on cherche le rassembler, à pas obtenir du ratatiné, mais du rassembler. Rassembler c'est toujours avec l'impulsion. Maintenant je vais aller sur les barres par terre, pour gagner un petit peu de rebond. Voilà, la belle est forte. Ah, c'est mieux de ce côté. Dès que je suis sur les barres, le cheval il swing un petit peu plus, il rebondit et il se redresse. C'est exactement ce que je cherche à obtenir. C'est d'abord le galop de travail. Je m'installe, puis commencer à me redresser, soutenir mes mains, soutenir mon buste, et demander à mon cheval de faire pareil. Le moteur du cheval, c'est les postérieurs. Ce qu'on veut, nous, c'est constater une vraie activité des postérieurs qui permettent au cheval de se surélever, et non pas de se projeter en avant. Là, il m'est passé derrière, du coup, j'ai mis un coup de talon. Il me dit, non, non, c'est pas ralentir, c'est rassembler. C'est une vraie différence. Eh bien, je laisse sortir parce que ça, c'est un vrai effort. Là, on a vraiment vu le cheval qui baissait ses hanches. Je me redresse, je soutiens mon buste, mes mains. Mon cheval fait pareil dans son encolure, on voit qu'elle se relève. Évidemment, je commence toujours par la main la plus forte, mais quand même là aussi pour lui donner de la facilité dans quelque chose qui découvre. Tout ne doit pas être difficile et décourageant. Et surtout, je ne fais pas ça tous les jours. J'alterne, je fais ça deux, trois fois par semaine. Eh bien... Oh, trop... Bon, c'était plutôt bénéfique, cette séance de rassemblée avec Georges, et je crois qu'il a bien travaillé. Donc, on a vu quand même ces postérieurs qui se mettent dessous, dessous, à l'effort. Ça fait comme un peu faire des pompes pour le cheval. Comme nous, l'équivalent des pompes. Donc, ça participe à la construction de sa musculature. Et tout ça, ça va m'augmenter l'équilibre, l'impulsion. C'est vraiment quelque chose qui va être bénéfique pour toutes mes disciplines, notamment en dressage où je vais avoir besoin de cette allure. Ça va me permettre de faire des aires plus relevées et en saut d'obstacle pour que le cheval soit capable de sauter, de se propulser, de se reprendre. Et tout ça pour tourner plus vite, avoir plus de mobilité, être plus rapide. Et gagner. Ouh là, pas encore.